Le ministère du développement communautaire de la solidarité nationale, de l'équité sociale et territoriale a fait des acquisitions à travers le programme PAPSA en collaboration avec l'UNOPS sous financement de la Banque mondiale. C'est 46 motos d'abord pour tous les services départementaux du développement communautaire mais également 16 autres motos pour les agents qui sont dans les programmes philo-sociaux au niveau de CEDIO. C'est une occasion pour nous également de montrer à ces agents que nous sommes très sensibles à leurs conditions de travail et que le gouvernement est prêt à les accompagner, à continuer à développer les activités et qui sont dans le sens de développer ou de mettre en oeuvre la politique du chef de l'État, le président Macky Sall, c'est-à-dire l'équité territoriale mais l'équité sociale aussi à travers la justice sociale et l'inclusion. C'est tout un honneur pour nous de remettre officiellement ces motos à ces départementaux et le coût global du financement est de 139 millions de francs CFA. Je pense que c'est extrêmement important et ça aide et ça facilite à la mobilité de ces agents qui sont appelés à faire beaucoup de choses sur le terrain. Parce qu'effectivement, c'est eux qui sont au niveau opérationnel, aujourd'hui que ce soit pour les bourses familiales, pour les activités de développement communautaire mais aussi toute autre activité à travers York, Com, Com, entre autres. Nous avons des relais qui sont au niveau communautaire, qui sont en contact avec les collectivités territoriales, qui sont en contact avec l'autorité administrative, c'est-à-dire les gouverneurs, les préfets, mais qui sont en contact surtout avec les populations de partout, les femmes, les jeunes. Et je pense que c'est l'essence même de l'acte que nous venons de poser aujourd'hui, c'est-à-dire remettre officiellement ces 46 motos pour les services départementaux, pour le développement communautaire, mais 16 autres aussi pour la région de Sédiou. Sous-titrage ST' 501